Bonjour, alors je vous fais cette petite vidéo, j'espère que je vous la mettrai, que je serai suffisamment en forme pour la mettre. Bon, petite explication, je ne sais plus quand c'est, avant les vacances, je vous avais fait plein de vlogs, vous aviez une semaine complète de base, et puis j'ai eu mes vacances, voilà, et pendant mes vacances, qu'est-ce qu'il y avait ? J'ai été malade, je suis restée deux jours couché, je ne sortais que pour elle, pour m'obliger à bouger, en pensant que ça irait peut-être mieux, mais bon, ça n'allait pas mieux, le reste de la journée, je suis passée allongée. Ah, on ne peut pas descendre trop bas, il y a le mec qui taille. Et depuis un peu plus d'une semaine, j'ai une rage de dents, d'où le fait que là, sur aucune chaîne vous pouvez regarder, il n'y a rien, il n'y a rien. Si, j'ai mis une vidéo sur le scrap entre temps, mais elle était enregistrée avant, je crois. Et encore, je ne suis même pas sûre que je l'ai mise, finalement. Je n'arrive pas à penser, je n'arrive pas à réfléchir correctement, je passe mon temps. Alors, vous allez me dire, et le dentiste ? Alors, eh ben oui, et le dentiste, alors ? Ah ouais, il y a un chien en plus. Merde, non, on ne peut pas descendre. Lila ? Mais ils ont coupé des arbres, là. On ne voyait pas autant la vigne. Ils ont taillé. Ça faisait un bosquier. On ne pouvait pas accéder aux de vignes. Ils ont tout taillé, là. Ils n'arrêtent pas de couper partout, de toute façon. Alors, déjà, premièrement, pour rassurer certains, en cas où, je suis sous antibiotiques. J'ai fait une visio avec un médecin de ma mutuelle, un lien avec ma mutuelle. Et, ouais, on ne va pas descendre, il y a un chien là-bas. Et, on ne peut pas y aller, ma fille. Viens. Et donc, j'ai fait une visio et il m'a, là, il me dit, parce que je ne tenais plus, je me serais arrachée à la tête. Et il m'a prescrit les antibiotiques et tout, puisque dimanche, c'était l'anniversaire de mon homme. On a été voir, on a été fêter d'anniversaire chez ma soeur. Et là, ma soeur, elle m'a expliqué que, moi, j'appelais les dentistes pour essayer de prendre un rendez-vous. Elle me dit, mais de toute façon, il te faut d'abord voir ton médecin pour qu'il te prescrive des antibiotiques. Sinon, le dentiste ne fera rien. J'ai dit, non, mais mon médecin, il me faut un mois, quoi, pour avoir un rendez-vous. Et du coup, le lundi, j'avais tellement mal, j'ai dit, non, mais je ne vais pas chercher le midi à 14 heures. Je vais faire une visio et voir si le docteur, il est OK pour me prescrire ce qu'il faut. Il l'a fait. Ça s'est très bien passé, très gentil. Je lui explique un peu comment ça se passait dans l'Aude, parce qu'il m'a demandé où c'est que j'étais. Et il me dit, mais rassurez-vous, c'est sur la France entière que c'est comme ça. Le désert médical. Et après, il me dit, il faut vous faire soigner cette dent, parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai une rage de dent, parce que j'ai une dent cassée. Mais elle est cassée depuis un bon moment. Et là, elle s'est encore plus cassée. Et j'ai l'impression qu'elle continue de se casser. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc là, j'ai les antibiotiques. Donc, je suis en train de prendre. Mais à partir de lundi, normalement, je peux avoir des soins. Sauf que je n'arrive pas à avoir des rendez-vous de dentistes. Ça me saoule. C'est une prise de tête. Surtout que je ne veux pas aller... Alors, j'en ai un de dentistes. En réalité, chez qui je pourrais aller ? Sauf que... Chose. C'est ma connerie. Je n'avais pas fait attention que toutes mes dents du haut étaient en train de se carier. Je surveillais celle du bas, connement. Sans doute à cause de la dent cassée. Mais je ne surveillais pas celle du haut. Et... Et bien, celle du haut, elles sont toutes cariées. Dont une, je savais que celle-là, elle était cariée. Mais celle-là, je m'en suis aperçue quand il m'a annulé les deux dernières séances. Voilà. Après, il y a eu le Covid, donc ce n'était pas la peine. Et... Et le problème, c'est que là, si j'y vais avec les dents dans l'état où j'ai, il va vouloir tout m'arracher et me mettre un appareil. Parce que tout ce qu'il voit, c'est qu'on a une mutuelle qui paye bien. Et... que les appareils, forcément, ça paye mieux. Alors qu'il est un peu con. Parce que si on n'a pas d'appareil, on est obligé de revenir plus régulièrement et tout ça. Une fois que tu as l'appareil, tu es dans, elle ne risque pas de s'abîmer. Elles n'hésitent plus. Enfin... Mais bon. En gros, il ne voit que l'argent. Et c'est quelque chose qui me déplaît souverainement. Et puis, il m'avait fait sauter deux rendez-vous parce que ma mutuelle avait refusé son devis. Donc... Il devait me faire le détartrage et tout. Il ne me l'a pas fait. Donc... Il m'a fait un peu l'intérieur des dents de devant, vous savez. Parce que ça lui a piqué les yeux. Mais tout le reste, il ne l'a pas détartré. Ce n'était pas grave, apparemment. Il aurait peut-être vu la macarie. Comme ça. Enfin, le début de la carie. Bon, celle-là dedans, je pense qu'il faudra me l'arracher. Mais celle-là, elle m'a fait pas mal. Elle m'a fait pas mal. Donc, c'est un peu la misère pour essayer de trouver des dentistes. Des dentistes. Ce qui fait que... Je n'ai pas la... Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je voulais faire de l'aquarelle. Je n'ai pas eu le courage. Enfin, voilà. Pendant les vacances, étant donné que j'étais entre malade et la rage de dents, on n'a pas fait énormément de sorties. On a fait une sortie à Naïou. Je pensais trouver ce que j'avais besoin. Je vous le disais, d'ailleurs, à Naïou, à L'Oréal. Eh ben non. Mon fond de teint. Mais du coup, j'ai acheté au magasin. Tout ce que je voulais, il ne l'avait pas. Et après... Donc, à Naïou, pas grand-chose. Je me suis trouvé une paire de baskets. Je ne sais plus si c'est des avantages ou des... ou des cours... C'est quoi l'autre, c'est ? Je ne sais plus. Je crois que c'est... Non, ce n'est pas des avantages. Ce n'est pas libre-cours. Je ne sais plus. Adidas. Je ne sais plus ce que c'est. Et je ne trouvais que ça. En solde, finalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai trouvé mes deux jeans. Un petit top à la place du jean qui ne m'allait pas. Deux pulls au magasin. Des sous-vêtements. Bon, la paire de chaussures, mais ça, c'était au début des soldes. C'est parce qu'il faisait hyper froid et que j'étais à l'accueil et que j'avais les pieds gelés. Je n'ai même pas regardé une autre paire de chaussures à part la paire d'Adidas, là. Elle ressemble un peu au Stan. Je crois que c'est la... Non, je ne sais plus si... C'est ou libre-cours ou avantage, mais je ne suis pas sûre. Alors, ma fille ? Et après, on a fait une petite virée pour aller découvrir un village qui est entre l'Aude et le Tarn. Avec Azélia, on a fait juste une petite journée. On devait aller à Toulouse. Finalement, on n'y a pas été. Bon, il y a eu les agriculteurs aussi. Bon, il a resté financier aussi. On a dit, bon, on ne va pas trop pousser. Pour le scrap, j'ai fait un seul site de soldats et que j'ai oublié de montrer en vidéo. Il faut que je fasse la vidéo ce week-end. Il fallait que je fasse la vidéo. J'ai fait un seul site où il y avait... Je ne savais pas qu'il y en avait un autre où ça y était. Je ne connaissais pas l'autre. Et il y avait une planche de tampons que je voulais absolument, mais je n'avais pas vu la taille. C'est bien de ne pas lire la description. Et du coup, la pauvre, je ne la sors pas longtemps en ce moment. Ah, mais je n'ai pas la foi. Hélas, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Ça fait très peu. Entre les antibiotiques qui te donnent des coliques. C'est génial. Excusez-moi des détails. Donc, tu passes la nuit à te lever. La rage de dents qui se réveille au milieu de la nuit quand tu étais endormi. C'est génial. Et le fait qu'hier, j'étais du matin, je suis rentrée. J'étais fatiguée parce que je me suis endormie. Je ne me suis même pas sentie partir. Je ne me suis même pas sentie partir. Je n'ai même pas... J'ai commencé à ouvrir les yeux à 5 heures. Donc là, je ne vous dis pas, je suis dans un état. Parce que du coup, ça a fait que je n'avais pas sommeil hier soir. Alors, je suis claquée. Donc là, on va rentrer. Je vais déjeuner parce qu'il me faut prendre l'antibiotique en mangeant. Et je vais me foutre au lit. Je ne pars qu'à 2 heures de chez moi, je crois. J'ai pris des samoussas pour manger avant-hier soir. Et puis finalement, on avait un copain à la maison. Donc, on a mangé autre chose. Et on a ça pour midi. Et je vais... Donc, je sais que même si je me lève à 1 heure et que je mange à 1 heure, ce n'est pas très grave. Mais je vais... Je vais me recoucher là. Je vais déjeuner. Je vais me poser. Essayer de dormir une petite heure. Essayer de récupérer un peu parce que j'ai eu du mal à me lever. Si elle n'avait pas chouiné, je ne me serais pas levée. J'étais réveillée parce qu'elle avait chouiné une première fois. Je faisais tout pour essayer de ne pas me lever. En plus, j'avais les deux mères d'oeufs qui étaient venues se coucher sûrement. Enfin bon, je ne vous dis pas. Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Et ces dentistes, putain, qui ne répondent pas, ça me saoule. Pour le moment, j'essaye un cabinet parce qu'apparemment, elle est vraiment bien. Mais si je n'ai pas de réponse demain, quand je rentre... Ah oui, j'ai repris le kiné aussi. Il y a ça aussi. C'est que ça me bouffe du temps. Si quand je rentre, il n'y a pas... Je n'ai pas de nouvelles de la dentiste. j'appelle les autres cabinets et je vois s'il y en a un qui peut me prendre en urgence lundi après-midi. Parce que je finis tôt. Écoutez, on verra bien. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et j'essaye de... de vous faire une suite et de vous tenir au courant ou au moins de vous mettre ce passage dimanche. Je ne promets rien, mais j'essaye. Ou dimanche ou plus tard. Ou alors je vous le mets maintenant. Ah, il y a une pie. Je ne sais pas. Bon, allez, je vous laisse parce que là, de toute façon, je vous dis à réfléchir, ce n'est pas possible. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes dimanche. La vue, ça ne va pas être top. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bras, vous savez, pour tenir le portable. Je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. Et là, je me suis dit... Alors, j'ai fait une séquence ce matin en sortant la grosse, mais il y a trop de vent. On n'entend absolument rien de ce que je vous raconte. Donc là, je pense que je vais faire relativement court parce que... Est-ce que si je vous mets comme ça, ça va ? Ce n'est pas trop déplaisant ? J'ai quelque chose de légèrement plus haut. Parce que là, ça va être... Voilà. Comme ça, peut-être. Un tout petit peu comme ça. Bon, de toute façon, ce n'est pas pour voir ma tête parce que là, en ce moment, ma tête... Alors, quelles sont les dernières news ? Donc, je suis en repos depuis vendredi après-midi. Vendredi, j'ai réessayé de choper des dentistes. Pas moyen. Il y a... Alors, il y en a une qui m'a envoyé bouler carrément, qui m'a dit... Non, mais vous comprenez, on ne prend plus de nouveaux patients. Vous n'avez qu'à appeler le 15. Connasse. Surtout qu'il y a l'air d'avoir 5 ou 6 dentistes, voire plus, quoi. Je ne sais pas. Demande. Demande s'il n'y a pas un dentiste qui veut prendre un client supplémentaire ou quoi. Je n'en sais rien. Un patient. On est des clients aussi, mais bon. Et j'appelle dans la grande ville, parce que là, j'ai appelé la ville de mon boulot parce que c'était au plus près. Et j'appelle la grande ville et la grande ville. Je suis tombée carrément sur un répondeur. Le vendredi, elle ne travaille pas. Enfin, du moins, il n'y a pas de standard. Je ne sais pas s'il n'y a pas des dentistes qui travaillent. C'était une mutualiste de dentistes. C'était la pharmacienne qui m'en avait parlé. Et... Rien. Donc, par dépit, j'ai téléphoné encore une fois, une énième fois au dentiste qu'on m'avait dit à qui il fallait laisser un message. Alors, si ça bouge, désolé. Manquez, quand je sors, ça bouge aussi. Donc, je la rappelle. Mais là, je pense qu'au ton, elle a senti que ça commence à bien me chauffer parce que j'ai dit c'est encore Madame Intel. C'est encore pour le soin dentaire. C'est encore pour au moins me faire un pansement au niveau de la dent. C'est encore et toujours, je viens de la part de Intel. Enfin, voilà. Et j'insistais sur le encore. encore. Je t'ai énervée. Je t'ai énervée que les autres m'envoient bouler, que les autres ne répondent pas. Enfin, je t'ai énervée et je vois le temps passer et je me dis les antibiotiques vont bientôt arrêter. Je les arrête ce soir. Les antibiotiques vont bientôt s'arrêter et le problème c'est qu'au bout d'un moment ça va revenir. Le mal va revenir. Donc, je ne peux pas continuer ma vie en mettant un coton dans la dent. Quand j'enlève le coton j'ai de plus en plus mal. Ça fait un effet d'aspiration et de vent qui passe sur le nerf. C'est difficile à vous expliquer mais c'est infernal. J'espère que je ne cache pas le micro par contre. Je n'ai pas pensé que je tiens de ce côté mais je ne peux pas trop tenir comme vous avez vu les comptes. Il y a la caméra donc c'est compliqué. J'étais franchement énervée donc je lui ai laissé mais ça j'ai eu de toute façon qui ne tente rien à rien. Et je me suis dit je vais en profiter pour passer mes nerfs pour me calmer de faire la fameuse vidéo de scrap que j'ai oubliée le haul solde que j'ai oublié. J'ai oublié de le montrer. Donc je commence ma vidéo et tout et là j'étais en train de regarder un truc et je sens ma montre vibrer je vois le nom de la dentiste. Je ne vous dis pas la vitesse auquel j'ai débranché le portable du support pour vite faire pour prendre l'appel. Je ne voulais surtout pas la rater. Ça y est c'est bon j'ai un rendez-vous. Enfin et on est convenu de ça c'est qu'en premier déjà elle va faire un pansement pour éviter que la dent me fasse souffrir. pour me faire patienter et je pense qu'on mettra les rendez-vous qu'après mais une fois que le pansement sera fait au moins sur la dent je pense que quand tu vas voir le reste ça va dire j'ai du boulot mais au moins celle-là dedans elle sera calmée j'aurai moins peur de manger parce que là j'ai même peur de manger de ce côté alors j'essaye de ne pas boire de ne pas manger de ne rien faire du côté droit c'est juste la première mollaire qui est cassée donc et j'ai réfléchi quand je vous le racontais ce matin je sais d'où ça vient qu'elle est cassée il y a donc juste avant le Covid quand j'avais les fameux rendez-vous oh mais non c'est même plus vieux que ça ah non c'est même plus vieux c'est bien avant le Covid je en mangeant une noisette je crois en essayant de casser la coquille d'une noisette pour être plus franche ou d'une amande ou quoi je sais plus casser un truc j'ai ouvrir non c'était ouvrir un vernis un vernis à ongles je crois c'est ouvrir un produit je crois enfin bon on s'en fout que ce soit avec une noix ou parce que j'ai utilisé mes dents comme une tonaille le résultat est le même j'avais pété juste l'angle de la dent et ça m'abîmait la langue ça me griffait la langue sans arrêt ce que ça me fait toujours depuis le temps et la joue aussi selon comment je mange et tout ça et donc j'avais des soins dentaires à ce moment là toujours chez le même dentiste et c'était sa remplaçante et je lui l'ai dit je lui ai dit j'ai cassé ma dent l'angle de la dent est-ce qu'il n'est pas possible de faire quelque chose elle a regardé ah non on ne peut rien faire est-ce qu'elle n'aurait pas pu mettre de l'amalgame ou quoi j'en sais rien le résultat c'est que c'est bien la même dent je vérifie mes dents c'est la même dent qui est pétée maintenant ça avait dû la fragiliser et à force vu qu'il n'y avait plus des mailles parce que c'est la partie du haut qui était partie vu qu'il n'y avait plus des mailles à force ça a attaqué la dent en elle-même et ça a fini de la péter ça a fini de la péter et là il y a un an ça avait pété l'angle donc toujours côté joue là où vous savez déjà comment ça a pété et maintenant c'est en face parce que c'est pas sur la longueur de la dent qu'elle est cassée c'est sur la largeur et côté intérieur fond du palais donc et là j'ai du coton je bourre du coton dedans dans la dent pour arriver à ne pas sentir l'air et tout ça quand je parle donc enfin voilà donc ça fait une semaine bon un peu plus d'une semaine puisque la semaine précédente j'étais malade donc et j'avais déjà mal aux dents mais ça fait on va dire une semaine que j'ai repris le boulot une semaine pas de make-up rien la seule chose que je mets de temps en temps et c'est pas tout le temps c'est du mascara mais là je prends pas le temps parce qu'au boulot j'ai une petite collègue qui m'a ramené une poche de glace et moi je n'osais pas poser de la glace sur je crains le froid moi pas le froid quand il fait froid dehors je crains de me poser du froid sur moi et je n'osais pas mettre du froid j'avais peur que ça me fasse encore plus mal et là elle m'a amené la poche de glace et je l'ai essayé elle a été au poisson elle a demandé un sac avec de la glace j'ai essayé et je me suis aperçu que ça me soulageait vachement parce que j'avais vraiment mal c'était au début que je prenais les antibiotiques donc le temps qu'ils agissent ils ont mis trois jours à vraiment atténuer le mal du coup là je travaillais sans avoir avec une poche de glace j'ai dit à quoi ça sert de te maquiller tu vas avoir tout le fond de teint le blush et tout qui va atterrir sur la poche de glace que tu vas répondre parce que tu ne mets jamais pareil je me suis dit ça ne sert à rien donc j'ai passé une semaine à ne pas me maquiller attendez je vais changer de bras un peu je vais faire comme ça mais ça ne va pas être top je ne vais pas le garder longtemps parce que là il est carrément en l'air mais là c'est mon bras droit donc c'est le bras à problème cette semaine je n'ai pas mis du tout le tense j'avais d'autres choses à gérer que le tense donc je n'ai pas mis le tense mais par contre comme je reprends la kiné ça me fait du bien je le sens quand même je le sens bien d'ailleurs depuis que la kiné j'ai repris la kiné pourtant je n'ai eu que trois séances je m'aperçois que vous savez la décharge que j'ai je ne l'ai eu qu'une seule fois et pourtant je ne mets pas le tense c'est tout pour bosser donc comme quoi la kiné c'est vrai que ça a du bon et sinon qu'est-ce que alors hier je voulais faire le grand ménage avant que mon homme arrive il n'est arrivé qu'à 11h sauf que la grosse ne m'a réveillé qu'à 10h et encore elle a eu du mal c'est moi qui l'ai réveillé je crois c'est exceptionnel c'est rare elle m'a vraiment laissé dormir moi je pense que je suis tellement j'ai passé tellement de mauvaises nuits avec les cachets tout ça à me réveiller dans la nuit parce que j'ai mal t'es obligé de prendre un doliprane mais attendre que le doliprane fasse effet tu ne te rendors pas de suite parce que t'as mal et tout je pense que j'ai vraiment j'ai eu une grosse fatigue puisque dans la semaine c'est quand quand je vous ai pris la nuit la première partie je vous l'ai dit je n'avais pas dormi de la nuit enfin pas dormi c'est faux quand on dit qu'on n'a pas dormi hormis si on est vraiment debout et qu'on lit ou des choses comme ça mais très peu j'ai dû dormir une heure et encore et encore parce que j'ai été réveillée par les dents quand je commençais à vraiment bien m'endormir je me suis réveillée à cause de la douleur et toutes les nuits ça a été un peu ça je n'ai pas vraiment bien dormi ce qui fait que attendez c'est quand ben c'est c'est quand que je suis rentrée tôt dans la semaine là je suis rentrée tôt ça devait être mercredi je crois je suis rentrée relativement tôt je me suis foutue sur le lit pour regarder la télé je me suis endormie mais endormie je ne me suis pas sentie partir je n'ai pas sentie que je commençais à être fatiguée à avoir envie de dormir non non je me suis juste posée pour regarder une série pour regarder Hercule Poirou je regarde je crois que je n'ai même pas vu la première partie de l'épisode heureusement que je les connais tous et et donc excusez-moi je varie d'un bras à l'autre et ce qui fait que la nuit c'est pour ça que je n'avais pas dormi ah ben oui c'est la veille la veille de quand je vous ai pris pardon comme j'avais dormi dans l'après-midi la nuit je n'ai pas moyen de m'endormir et ça me l'a refait ça me l'a refait vendredi parce qu'il y a aussi quand j'oublie de prendre mon cachet vous savez le cachet qui m'a donné pour pour m'aider à passer des bonnes nuits justement le médecin de la douleur quand j'oublie de prendre le cachet c'est radical et les deux deux nuits oh j'ai bavé pardon les deux nuits où j'ai mal dormi celles où je n'ai pas dormi du tout mais en plus dans l'après-midi j'avais dormi donc les deux ajoutés ça ne fait pas pas bonne affaire et là dans la nuit de vendredi à samedi je crois que c'est ça j'ai mal dormi parce que j'ai oublié de prendre mon cachet et j'ai eu la flemme de descendre je m'en suis rendu compte c'était minuit que je n'avais pas pris je me suis dit à minuit il va faire effet sur le petit matin ça ne sert à rien avec la chienne je vais être emmerdée pour la sortir donc je ne l'ai pas pris je ne suis pas descendu le prendre et c'est vrai que j'ai passé une nuit de merde réveillée aussi pour les dents et tout donc le toit jouté plein de dos enfin bon hier on a été je n'ai pas pu faire mon ménage je me suis réveillée à 10h elle m'a laissée dormir jusqu'à 10h et ça m'a fait bizarre d'arriver à dormir jusqu'à 10h moi j'ai à une heure je ne dormais pas je crois voilà c'est ça à une heure je ne dormais pas vu que j'avais oublié de prendre mon cachet et je pensais que je me serais réveillée avant mais non le fait de ne pas avoir finalement beaucoup dormi enfin mettre un dormitaire et tout ça m'a permis de dormir sur le matin et vu qu'elle elle ne m'a pas réveillée pour une fois donc voilà et donc mon homme il arrive le matin j'avais je commençais à peine à faire la cuisine parce que là pendant ma semaine de vacances je n'ai rien fait dans la maison tellement je suis dans un état second quoi et là avec ma semaine de boulot plus le mal aux dents je rentrais je me tenais à la mâchoire c'est tout ce que je faisais donc là j'ai dit non t'as deux jours en plus j'avais pas deux jours de repos cette semaine à part le samedi enfin qui était décalé au samedi j'ai dit samedi tu vas faire le ménage en grande tu vas faire la cuisine qu'il y a besoin vraiment besoin les sols et tout et vu l'heure le temps de déjeuner et tout c'était dix heures et demie j'ai commencé à m'y mettre c'était ouais dix heures et demie onze heures moins le quart sauf que je voulais faire aussi un pote au feu donc il fallait monter enfin éplucher les légumes et tout ça tout préparer et tout j'ai dit si je veux commencer le pote au feu il faut le temps de cuisson même si c'est au couquet ou c'est plus rapide il faut que je le je le démarre tôt quoi donc j'ai dit au départ dans ma tête pour remettre les choses parce que vous n'êtes pas dans ma tête vous ne voyez pas ce que je veux dire au départ je m'étais dit tu déjeunes tu fais tous les sols donc l'étage enfin les deux étages tu fais les sols et pendant que ça sèche de partout une fois que c'est aspiré et balayé aspiré lavé nous il faut d'abord qu'on balaye et après qu'on aspire parce que sinon l'aspirateur on va le tuer avec là c'est la mule de nouveau des poils ils les perdent à la toque donc je me suis dit pendant que les sols ils sèchent tu fais la cuisine mais moi je pensais que j'allais me lever vers 9h tout au plus j'assors et tout ça 9h30 je suis à la maison je déjeune ça me laisse quand même une heure et demie presque 2h avant qu'il arrive mais vu qu'il y a eu plus d'une heure de décalage vu que je ne me suis pas levée à l'heure que je pensais quand j'ai regardé l'heure j'ai vu 11h moins le quart je me suis dit non mais c'est mort le temps que je fasse les sols il y en a pour quasiment j'en ai pour plus d'une heure parce qu'il y a quand même deux étages à faire je parle balayé lavé le toit ajouté il y en a pour je pense trois quarts d'heure une heure ça rapporte à midi moins le quart commencer le poteau feu à ce moment là on mange quand quoi surtout qu'avant de pouvoir commencer le poteau feu il faut que je fasse la cuisine parce que je n'avais absolument pas la place à la cuisine pour commencer mon poteau feu donc j'ai dit bon bah je vais commencer à l'envers je vais faire d'abord la cuisine de façon à me faire la place comme ça je lave la cuve du cookie qui sèche en attendant après quand je peux démarrer mon mon poteau feu je démarre mon poteau feu et pendant la cuisson je commencerai les sols mais sauf que j'ai commencé mon poteau feu en cours de route parce que je me suis dit sinon ça va revenir trop tard on va manger trop tard j'ai commencé mon poteau feu en cours de route et le temps d'éplucher et tout moi je mets du temps en plus je me suis épluché le doigt aussi je mets du temps pour éplucher parce que j'ai mal avec les épaules et les poignets ça me fait mal résultat j'ai eu un quart d'heure pour faire les sols donc j'ai fait un quart d'heure parce que c'est en deux pardon c'est en deux cuissons sur le cookie et vous faites pour tout d'ailleurs je pense je n'aime pas faire les potes au feu et la cocotte donc j'en ai fait qu'une ou deux fois mais je crois que c'est pareil je crois que normalement il faut mettre les pommes de terre en deuxième partie mais que moi sur la cocotte comme j'en avais peur de la cocotte je le faisais en une seule fois je mettais les pommes de terre en même temps donc c'était plus de la purée que de la pomme de terre mais je le faisais en même temps et là le cookie comme c'est lui qui envoie la vapeur et tout et que c'est quand même plus sécurisé je fais bien comme ils disent ça veut dire alors eux ils disent en trois parties ça veut dire vous faites revenir la viande vous mettez le jus enfin l'eau et tout ça vous faites du jus après vous mettez les légumes au bout de 20 minutes je crois de cuisson il faut mettre les légumes après non moi je fais revenir la viande de plus ça va plus il penche je fais revenir la viande une fois que la viande est revenue je mets tous mes légumes je mets mon bouillon cube là je mets je mets tout je mets à cuire sous pression pendant 40 minutes pour que toutes les carottes les poireaux et tout soit bien cuit et après je mets les pommes de terre après les 40 minutes je remets les pommes de terre 20 minutes sous pression et voilà en une heure le pot au feu est cuit et il est vachement bon en plus j'aime bien comme ça donc voilà résultat je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire j'ai quand même pu balayer au moins les sols de l'étage le bas je n'ai pas pu le faire mon homme il le fait régulièrement en bas mais moi l'étage avec la chienne qui est quasiment tout le temps là sauf aujourd'hui elle n'a pas voulu monter la chienne qui est quasiment tout le temps là et qui perd ses poils par poignée j'ai des poils tout le temps partout donc voilà et après on a été visiter alors mon homme il arrive et tout ça puis il me dit ouais il faut que j'envoie un message au copain je ne vous dis pas son nom mais lui il me dit son nom pour savoir à quelle heure on y va et tout je tilte qui m'avait dit qu'on allait parce qu'on ne travaillait pas tous les deux le samedi après-midi qu'on allait visiter la maison d'un copain sauf que je n'étais pas en cagne du tout pour y aller premièrement deuxièmement j'avais prévu un tas de choses moi dans ma tête je me disais bon ben tu vas faire tu vas faire les montages vidéo tu vas commencer tu vas faire une autre vidéo tu vas commencer l'enregistrement de la vidéo et tout je m'étais fait un truc dans la tronche je me disais bon ben je vais faire ci ça et là lui qui m'annonce que ben non parce qu'on s'en va oh pute alors je lui ai rien dit je n'ai pas dit que je ne m'en rappelais pas je n'ai pas dit quoi que ce soit je j'ai dit ok j'ai dit à ce chose après trois heures comme on a mangé tard avec l'histoire du pote au feu j'ai dit après trois heures que ça me laisse le temps de me poser un peu après manger puisque finalement du moment où je me suis levé je ne me suis pas arrêté deux secondes et je voulais me poser un peu et après finalement on est rentré c'était huit heures et demie on a pris McDo au retour les petits menus smart là à 5 euros ils sont pas mal ça te cale je ne sais pas ça ne fait pas gros et voilà ça te cale suffisamment on a mangé ça parce que d'habitude le samedi soir c'est apéro mais là avec antibiotiques l'alcool est interdit du moins je ne tente même pas donc voilà ça a été local à la place de l'apéro on a pris ça on fera l'apéro mardi c'est pas grave je décale je décale juste et là aujourd'hui là je filme parce qu'il est parti il est parti au foot et moi là j'ai j'ai rebougé encore j'arrête pas j'ai pas de je manque de place pour scraper comme je veux donc là que la dent me fatigue moins j'ai envie de faire des choses mais je manque de place et j'avais une espèce de plateau que j'avais acheté chez Action avec des pieds qui se replient et c'est un plateau à poignet et je le mettais devant sauf que j'ai perdu un vis et chaque fois que tu passes à côté du plateau il bouge il tangue et j'ai peur que tout tombe oui sans compter que la pestoille a voulu rentrer dans mon meuble à scrap je ne sais pas si vous allez voir attendez alors la pestoille elle a voulu rentrer par là attendez hop là voyez le trou que ça fait là elle a voulu rentrer là je ne sais pas pourquoi elle a voulu rentrer là sauf que j'avais ma palette une palette en céramique pour faire mon aquarelle elle a pris peur toute seule je n'ai rien dit j'ai vu qu'elle essayait de rentrer elle s'est fait peur toute seule il y a dû y avoir un truc qui a dû bouger dedans parce que ce n'est pas fait pour qu'elle y aille elle a tout envoyé baldinguer mais il y a tout qu'à voler dans ma palette en céramique que j'avais acheté 8 balles à casa en réalité c'est un plat c'est un plat en céramique mais bien plat et je m'en servais comme palette il était joli et tout en plus je ne l'aurais pas utilisé beaucoup elle me l'a pété avant voilà j'ai utilisé 2-3 fois donc là vu que je n'ai pas de place vous avez vu j'ai changé j'ai mis le deuxième trollet attendez qu'est-ce que vous voyez là là vous voyez l'entrée hop là j'ai mis le deuxième trollet c'est celui que j'utilisais pour pour l'acrylique quand je le faisais j'ai arrêté pour le moment je ne sais pas si je reprendrais mais je ne me débarrasse pas des affaires mais j'ai tout mis dans une caisse que j'avais acheté où je devais mettre les trucs de Noël finalement j'ai tout mis dedans et j'ai récupéré le trollet je me suis dit bon écoute en attendant d'avoir un bureau plus spacieux où tu peux plus poser les choses sur ce fameux plateau qui n'arrêtait pas de bouger je posais tout ce qui me gênait sur le bureau je ne sais pas comment vous expliquer je tamponne plusieurs produits plusieurs tampons j'en prends un je tamponne et je le posais à côté donc sur ce fameux plateau sauf que ce plateau je suis quasi sûre qu'un jour ou l'autre il aurait atterri par terre quoi et il y a des choses que je mettais qui se cassaient dessus donc parfois il y avait mon portable parfois c'était mes plaques en céramique donc là j'ai dit le trollet tu ne l'utilises pas j'y ai pensé ce matin tu ne l'utilises plus puisque de toute façon tu ne fais pas d'acrylique en ce moment et si je refais de l'acrylique je peux le déménager et le remettre là-bas ou m'en acheter un autre et je comptais m'en acheter un de trollet mais pas cher à Action à 8 balles en gris vous savez de cuisine je me suis dit pour poser à côté c'est juste pour me débarrasser la table mon bureau pour pouvoir poser à côté de moi et là je me suis dit plutôt de faire les frais tu vas récupérer le trollet à côté on verra si je refais de la résine mais tant que je ne fais pas de résine je peux plier le matériel de la résine il ne me sert à rien donc d'ailleurs la caisse que j'ai prise elle n'est pas assez grande il faut que j'achète une caisse plus grande et que je remette vraiment toute la résine tous les produits résine dedans que je ferme la table et tout et le jour que je veux réutiliser j'ouvre la table je pose mon matériel et puis voilà quoi et le trollet comme ça il n'est pas perdu je l'ai pris j'ai mis là bon il prend un peu plus de place parce qu'il ne glisse pas dessous le bureau là l'autre il glissait dessous pardon et je le glissais moi je le mettais au maximum dessous pour qu'avec les pieds du bureau ils se maintiennent ils ne bougent pas trop et bon là du coup ça ne le fait pas mais ça me permet de faire un peu plus là en bas c'est les projets en cours au milieu c'est mon bugeot et les boîtes des petits rangements vides que je peux être amené à utiliser quand je fais de la découpe ou quoi de prendre une petite boîte pour mettre mes découpes dedans pour ne pas les perdre des trucs comme ça et au dessus j'ai tout ce qui est aquarelle le truc que j'avais posé sur le bord enfin voilà et de façon à garder de la place sur mon bureau donc ce matin j'ai fait ça voilà je après déjeuner tout tranquille j'ai dit je fais ça et comme ça cet après-midi je vais me poser un peu après de vous avoir lâché la vidéo va être plus longue que prévu finalement je vais me poser un peu et après je vais démarrer cette fameuse vidéo j'ai mis mon deuxième portable en charge c'est pour ça que j'attends en réalité c'est parce que j'attends qu'il soit à 100% pour pouvoir démarrer la vidéo parce qu'après quand là ça va être de l'aquarelle je vais faire un truc en aquarelle et je je visionne pas enfin je regarde pas trop où j'en suis je regarde pas si ça tourne une fois que ça a démarré je fais pas attention et s'il a plus de batterie il s'arrêtait avant et le fil que j'ai acheté à Action l'autre fois c'est que dalle c'est de la merde il charge quasi pas voilà j'ai pas compris il charge quasi pas donc je pense que je vais racheter les fils que j'ai que j'ai là je les ai acheté sur Amazon il y a pas mal de temps mais je pense que s'ils sont toujours dispo je vais les recommander et au moins comme ça parce que mon homme aussi est emmerdé apparemment pour pour la charge donc si le prix a pas trop augmenté j'en prendrais deux lots ils sont ils sont bien ceux là ils sont ils ressemblent à ceux d'Action vous voyez ils sont comme ça comme ça c'est de mon portable voilà ils sont et ils se tordent mais ils cassent pas et tout ça ça fait trois ans que j'ai ceux là de fil deux ou trois ans deux ou trois ans peut-être même plus d'ailleurs donc ils sont vraiment pas mal si vous voulez la référence si elle est toujours active demandez-moi je vous dirai j'ai pas la boutique Amazon moi j'ai le Prime et tout mais j'ai pas combien il y en a qu'elles ont qui ont la boutique Amazon je pense pas l'avoir je pense pas je crois que tout le monde peut le faire mais je crois pas l'avoir fait donc il faudrait que je regarde peut-être ça peut être intéressant de le faire de temps en temps mais en tout cas si vous voulez le lien ou quoi vous me le dites et je peux vous l'envoyer mais celui-là sur les USB-C franchement ils sont au top celui que j'ai là il fait 2m50 je crois le fil que j'ai à côté j'en ai un en bas qui fait un mètre qui est à côté de la cuisine que je mets ça c'est le quand j'arrive et que j'ai vraiment plus de batterie le temps que je mange je mets en charge voilà donc donc oui il faudrait que je commande des fils j'y pense maintenant que mon homme il m'a dit l'autre jour le sien il merdait de nouveau donc il faut que je regarde sur Amazon parce que je vous dis action j'arrête d'acheter ils sont pas chers ils sont à 2 euros mais si tu les achètes sans arrêt là je vous dis j'ai acheté je l'ai essayé une fois l'autre jour il rechargeait pas le portable il restait à la même charge on va dire c'est 40% il monte même pas à 41 il reste à 40 mais tout le temps et voir il descend parce que vu que ça filme en même temps c'était pour justement utiliser l'autre portable vu que ça filme en même temps il prend de l'énergie et vu qu'il charge pas suffisamment vite ça arrive à descendre quand même ça descend moins vite que s'il était pas branché du tout mais ça descend quand même donc il n'y a pas d'intérêt donc voilà donc là j'attends il est chargé à 83% en plus il charge relativement vite et là il me dit dans une demi-heure c'est bon il sera chargé donc je l'ai mis juste avant de filmer donc voilà en gros en une heure il est chargé au total avec ces fils là oh excusez moi je vais vous laisser là vous voyez ma tronche dans un état pas possible j'ai même pas lissé mes cheveux depuis qu'ils sont plus courts je les lisse normalement tout le temps parce qu'ils sont plus faciles à coiffer et là j'étais dans un tel état ces deux semaines que je me suis lavé la tête je me suis pas lissé les cheveux ils sont comme ils sont c'est pas grave la seule chose que j'ai fait c'est arriver à me recouper la frange parce que j'aime pas quand ça a commencé à être trop long mais je vais même pas chercher à comprendre bon écoutez sur ce je vais vous laisser là vraiment un état de ma lumière je vais me poser regarder une vidéo je pense qu'il y aura peut-être Marion Caméléon voilà ça arrive à 18h je sais plus il y aura peut-être une vidéo que j'ai envie de voir ou du scrap je m'endors sur les vidéos de coloriage en ce moment j'admire les filles qui font du coloriage parce qu'elles ont un rendu magnifique même si vous aimez pas essayez de regarder vous savez par exemple les colos que j'ai fait du mois ou les choses comme ça vous allez voir les rendus il y a des trucs on a l'impression que c'est professionnel elles ont un coup de crayon magnifique au niveau des teintes et tout vraiment très joli elles utilisent plusieurs médias apparemment elles mélangent des choses mais vraiment sublimes mais il y a beaucoup de lives de ce genre de choses et souvent ça s'enclenche tout seul et ça se met sur un live et ça m'endort mais alors d'entendre pourtant j'aime pas l'ASMR mais elles parlent elles parlent relativement doucement en général elles répondent à ce qu'elles lisent et entendent ce crayon qui frotte le papier et tout ça enfin je sais pas écoutez et je déteste l'ASMR donc je sais pas pourquoi ça ça me mais après j'admire les filles elles arrivent à faire des colos mais magnifiques j'ai pas ce talent là je le sais j'ai toujours eu un problème de la mise en couleur même quand je faisais du dessin du dessin la mise en couleur a toujours été très compliquée pour moi j'ai toujours eu un problème de ça et j'ai jamais pris de cours j'ai jamais pris j'aurais peut-être dû mais bon là je viens de voir que mon village ils le font sauf que c'est les jours où je travaille sinon ce n'est point marrant n'est-ce pas voilà écoutez je vais vous laisser là mon café doit être froid j'avais pris un café non il est pas froid il est pas encore froid ça va pas tarder mais il est pas encore froid je vais vous arrêter de vous saouler vous voyez ça va mieux j'arrive à parler une demi-heure sans interruption c'est que la danse ça va beaucoup mieux et j'espère que je vous tiendrai au courant cette semaine j'espère reprendre les vidéos correctement ne pas avoir de nouveau une merde entre la crève et qui m'a rétamé c'est rare que ça m'a rétamé comme ça mais bon entre la crève et et la danse c'était pas c'était pas folichon en ce moment comme je disais j'ai l'impression d'avoir toujours un pet de travers je suis comme Renault vous savez Renault tous les jours un nouveau bruit c'est ce qu'on dit de Renault parce que quand t'as une voiture Renault très souvent c'est ça t'as tous les jours t'as un nouveau bruit qui est anodin souvent mais t'as un nouveau bruit moi je suis pareil c'est tous les jours un nouveau mal il y en a qui sont anodins il y en a qui sont moins plus chiants c'est le cas de le dire donc voilà écoutez je vous laisse là je vous fais des gros bisous j'espère que pardon j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère surtout que vous vous allez bien n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche et je vais essayer de reprendre un peu plus les vidéos sur la chaîne parce qu'on a toujours plein de palettes à tester n'est-ce pas plein de choses à tester de Nikiko et tout j'ai pas enfin moi j'ai tout testé mais vous n'avez pas vu tous les rendus donc il y a plein de choses à faire ça serait bien qu'on se les refasse n'est-ce pas j'aurais pu vous prendre en maquillant pour faire le mais il aurait fallu attendre demain et demain je ne vais pas me maquiller puisque j'ai rendez-vous au dentiste c'est ridicule de se maquiller pour aller au dentiste quoi donc voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine en espérant que ce soit la semaine prochaine bisous c'est parti c'est parti